Je voudrais rappeler l'importance de l'étude pendant la veillée de Hagashavuot, la lecture du Tikkun, tel que c'est composé dans les Sidurim, et aujourd'hui, au Hachem, on retrouve tout cela compilé et bien structuré. Alors il y a des livres pour Roshah Anaraba, on les a ici à la Shul, et bien à Azrat HaShem, on se procurera également des livres, et bien à Azrat HaShem pour Hagashavuot. Le céder du Tikkun, c'est quelque chose qui est répandu sur la base de ce qu'on voit dans le Zohar à Kadosh, que les Hasidim Harishonim ont veillé pendant toute cette nuit, et l'une des raisons pour lesquelles on veille pendant la nuit de Hagashavuot, c'est parce que Am Israël ont dormi la veille de matin de Torah. C'était Shabbat qu'ils ont reçu la Torah, et vendredi soir, ils ont été dormir, après avoir été prêts de recevoir la Torah, ils avaient déjà dit Na'asev et Nishma, avant même de recevoir la Torah. Mais malgré tout, à Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé pour leur donner les dix commandements sur le Har Sinai, le Shabbat matin, et deux heures après le lever du jour, ils dormaient encore. C'est Moshe Rabbeinu qui a dû aller les réveiller pour venir devant le mont Sinai, pour recevoir la Torah. Alors ça a été considéré comme étant, quelque part, entre guillemets, une erreur, d'aller dormir avant de recevoir la Torah, c'est la raison pour laquelle on veille toute la nuit, pour réparer, pour faire le Tikkun de cette erreur. Et on étudie soit le Tikkun, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit des Rabbanim qui voient que le Tzibour a besoin d'une étude diverse et variée, alors beaucoup de Rabbanim, surtout Ashkenaz, ont dit qu'en effet, on peut organiser des Chirurim de manière à intéresser le Tzibour. C'est pour cela que Béaz Ratachem, ici chez nous, on aura les deux formules. On aura formule Chirurim d'un côté, formule lecture du Tikkun de l'autre, et chacun va adhérer à la formule qui lui convient. Par rapport à l'importance de la lecture pendant cette veillée, il est raconté par Rabbi Shlomo El-Kabat. Rabbi Shlomo El-Kabat, c'était un des élèves du Arizal, qui était également havers et élèves de Rabbi Yosef Karo. C'était pendant la nuit de Shavuot, ils étaient tous réunis dans le Bet Hamidrash, mais ils n'étaient pas minyanes, ils étaient encore à Constantinople. Et à ce moment-là, quand Rabbi Yosef Karo était en train de lire, du coup, la salle s'est remplie de lumière, et on entend une voix, une voix d'un ange, d'un malach. C'était qui ce malach ? C'était l'ange qui a été créé avec l'étude des Mishnayot de Rabbi Yosef Karo. Car on le sait que chaque mitzvah que l'on fait crée un malach. Chaque avera que l'on fait, chasve shalom, c'est un malach accusateur. Les Mishnayot qui étudiaient tout le temps, tout le temps, Rabbi Yosef Karo, ont créé un malach qui s'appelait la Mishnah. Et il lui dit, moi le malach, anihamishnah, hamedabéret mitorgerondra, je parle de ta gorge. Ça veut dire, Rabbi Yosef Karo, ses lèvres ne bougeaient pas, et on entendait la voix sortir de sa bouche. Et le malach leur dit, vous êtes tous réunis en train d'étudier maintenant le Tikkun, ils sont arrivés jusqu'à Parachat, va être Hanan, et à ce moment-là, ils ont eu cette révélation, Bediouka Hatzot. Et il leur a dit, vous ne pouvez pas imaginer le nahadrouah que vous faites à Akadosh Baruch Hu, le plaisir et la satisfaction que vous procurez à Dieu par votre étude. Et il leur a fait beaucoup de chevahim et d'autres révélations. à la fin de la veillée, ils ont été au Mikvé. D'ailleurs, beaucoup ont le minhak d'aller au Mikvé avant Chaharit à la fin de la veillée. Ils vont donc au Mikvé, ils croisent d'autres abanimes. Et ils leur disent, vous savez ce que vous avez perdu ? Vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez loupé. Parce que le malach nous a dit que si on était minyan, on aurait atteint un niveau supérieur à celui qu'on a atteint en faisant ce tikkun. Ils ont eu beaucoup de regrets. Ils ont évidemment une telle révélation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont demandé à Rabbi Yosef Karo si c'est possible de refaire une deuxième veillée. La deuxième nuit, puisqu'ils étaient à Chotz-la-Aretz, ils faisaient deux jours de Shavuot s'ils pouvaient veiller une deuxième fois. Rabbi Yosef Karo a donné son accord. Ils ont été donc après la tefila à manger. Et après le repas de l'après-midi, Rabbi Yosef Karo est revenu au Betamidrash avec tout le kahal et il s'est mis à donner un shi'our pendant tout l'après-midi. Le soir, après ça, ils font à Arvit, ils vont chez eux, ils vont manger, ils reviennent et ils lancent la deuxième veillée. Deuxième veillée et là, on a beaucoup plus de monde puisqu'ils voulaient absolument être minyan. Et là, le malach s'est dévoilé bien avant Hatsot, avant même qu'ils n'arrivent à Parashat Vaitcham. Et donc, il leur a fait beaucoup de shvahim, beaucoup d'éloges pour l'importance de cette veillée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'est répandu et au Hachem, les synagogues sont pleines de gens qui viennent étudier ou ils viennent lire le Tikkun et donc, nous espérons partager ce privilège. Je terminerai juste par dire que les Birkot à Shahar pour quelqu'un qui n'a pas dormi toute la nuit. Alors, le lendemain matin, qu'est-ce qu'on fait ? Birkot à Shahar, une fois que le jour s'est levé, on lit tous les Birkot à Shahar. Oui, mais ça, c'est les Ashkenazim parce qu'ils craignent, ça fait que Berakhot, alors ils demandent à l'âme de lire pour tout le monde. Mais d'après la Halakha, le rabot Dieu Sef dit qu'une fois que le jour s'est levé, on peut lire toutes les Birkot à Shahar. Sauf les... Sauf Al-Netilat Yadaim. Parce que Al-Netilat Yadaim, quelqu'un qui n'a pas dormi, alors en effet, il fait Netilat Yadaim sans braha au lever du jour. Netilat Yadaim sans braha au lever du jour. Mais, le rab David Yosef Shalita, lui dit que si quelqu'un s'est assoupi, même en étant assis, ne serait-ce qu'une minute, eh bien, ça s'appelle Shainat Aray et il doit et il doit il doit faire la braha. Il doit faire Birkot Al-Netilat Yadaim avec braha. Même si... Pourquoi ? Parce que c'est Shainat Aray. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors nous, c'est ce qu'on fait, oui. Chacun peut faire les braha. Il a fait un calcul de 54 secondes. Quelqu'un qui a dormi 54 secondes, eh bien, il a fait Shainat Aray. Comment est-ce qu'on arrive à 54 secondes ? 18 minutes. 18 minutes, dans une minute, vous avez 60 secondes. Marcon ? Dans... 18 minutes ? Vous avez combien ? Pardon. Dans 18 minutes, dans une minute, vous avez 60 secondes. Dans 18... 1080. La moitié, c'est 540. Un dixième, c'est 54. Je fais le calcul que chez Shainat Aray, c'est 54 secondes. Même par exemple pour la souka. Oui, c'est-à-dire que... Le... Oui, ça veut dire que le... La Gemara dit que... Qu'est-ce qu'on appelle le... Quand on fait 2000 coudées. Lorsqu'on a fait... En 18 minutes, on fait combien ? On fait 2000 coudées en 18 minutes, n'est-ce pas ? Al-Pahimama. Donc, en... El-Fama, en 9 minutes, tu fais une... Tu fais 1000 coudées. La Gemara dit que c'est combien chez Shainat Aray ? Un sommeil qui s'appelle un sommeil provisoire, c'est le temps de marcher sans coudées. Bravo. Le temps de marcher sans coudées. Donc, si en 18 minutes, tu fais 2000 coudées et en 9 minutes, tu fais 1000 coudées, donc, sans coudées, qui est un dixième de 1000 coudées, tu le fais en 54 secondes. Puisque, en 9 minutes, qui est 540 secondes, tu fais 1000 coudées. Donc, un dixième, c'est 54 secondes. 54 secondes, c'est le temps... Ça, c'est le temps. Ça, c'est le temps. C'est ce que la Gemara dit que le temps de Shainat Aray, c'est ce qu'on appelle un sommeil provisoire qui nécessite sukkah. D'ailleurs, quand on veut dormir, il faut rentrer dans la sukkah pour dormir. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle dormir ? Pas seulement Shainat Keva, même Shainat Aray. C'est quoi Shainat Aray ? Alors, c'est un dixième de neuf minutes. Un dixième de neuf minutes, c'est 54 secondes. 54 secondes. Donc, quelqu'un qui a dormi, comme ça, vous voyez le bonhomme assis sur sa chaise et donc, ils ronvent pendant une minute, 54 secondes, Shainat Aray, il doit faire la bracha de la Nethi Yat Arayim avec bracha. On n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem en vain. Non, c'est qu'on n'a pas le droit de faire la bracha si on n'a pas dormi. Alors, il te dit, mais tu peux faire la bracha dans la mesure où tu as dormi, même ne serait-ce que 54 secondes. 5 secondes. 5 secondes, 5 secondes.